Générique Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien de campagne. L'invité d'Intentowin Campagna est ce soir, Jean-Antoine Jagomi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 24 ans, le plus jeune des candidats et vous êtes d'ailleurs en train de passer vos examens de droit à Paris, la Sorbonne. Pour vous situer un petit peu, vous êtes le fils de Charles Jagomi qui avait conduit la liste Front National au territorial de 2017. Il avait alors obtenu un petit peu plus de 3% des voix. Et aujourd'hui, vous menez donc votre liste Forzano à Corsigavière avec nous également tout au long de ces 20 minutes d'échange sur ce plateau. Laurent Vincensine. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-André, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Antoine Jag. Bonsoir. Extrême droite, c'est un vocable que vous rejetez désormais, comme d'ailleurs au demeurant Marine Le Pen. Pourtant, vous êtes bien à droite de la droite. Vous êtes bien une droite radicale. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce vocable ? Ça renvoie à des heures sombres que vous rejetez ? J'ai toujours rejeté les heures sombres de l'histoire. L'extrême droite, dans l'inconscient collectif, ramène à la dictature, à la privation de liberté. Aujourd'hui, nous sommes en privation de liberté. Il y a de grandes privations de liberté dues au contexte sanitaire. Et je ne pense pas que nous sommes l'extrême droite. L'extrême droite, je pense qu'elle est au pouvoir, que l'extrême droite, c'est M. Macron, que lorsqu'on prive un parlement de ses compétences et qu'on donne certaines compétences législatives à l'exécutif, c'est cela l'extrême droite. Vous le définissez comme une droite régionaliste désormais, mais entre la cocarde française et la bandère, vous faites un choix ? Absolument pas. Je vais répondre. Nous, nous sommes des souverainistes corses. Souverainistes, c'est important. Le clivage droite-gauche n'existe plus tellement. On se retrouve dans un clivage où il y a des mondialistes qui souhaitent que la Corse soit ouverte à tout vent, avec une émigration en tout venant. Et il y a une autre idéologie qui est la voie du souverainisme, où nous souhaitons défendre les valeurs de la Corse, l'identité de la Corse, nos traditions, nos racines chrétiennes. Avant de poursuivre un petit peu et d'aller plus au fond des choses, vous commencez à l'évoquer. On va s'arrêter plus longuement sur votre parcours, sur vos principaux axes de campagne aussi, avec ce reportage de François-Albert Bernardi et de Tiffen-Urtis-Véria. À 24 ans, il est le cadet de ces élections territoriales. Jean-Antoine Jacques commet la tête de liste de Corsi-Cafir, apportée par Forçanoa, tout jeune mouvement qui se place à l'extrême droite de l'échiquier politique. La démarche regroupe des hommes et des femmes venus de tous horizons, allant des gilets jaunes aux républicains, passant par des nationalistes. Pour l'accompagner dans cette aventure, la tête de liste peut compter sur cette autre figure, Philippe Odécarloa. Il connaît tout ou presque du jeune homme. Il a débuté avec lui en politique au municipal en 2020. À cette époque, c'est Philippe Odécarloa qui est tête de liste pour conquérir Bastia. Il obtient alors 2,07% des voix. C'est là que naît le mouvement Forçanoa qui, depuis, tente de trouver sa place dans le paysage politique. Moi, je vois évoluer tous les jours. Vous savez, Jean-Antoine, au-delà de la politique, c'est un ami. On passe beaucoup de temps ensemble. C'est quelqu'un avec qui je plaisante, je rigole. Quand je travaille, il vient souvent me voir au restaurant, manger mon cèque. C'est un ami avant tout. Après, la politique vient après. Mais on essaye de gérer Forçanoa, parce qu'il est vice-président de Forçanoa. C'est comme un lien familial. Dans le programme de Coursic-Afir, on retrouve de diverses idées. La souveraineté partagée ou l'autosuffisance alimentaire. Forçanoa se présente elle-même comme un mouvement d'extrême droite régionaliste pour défendre les intérêts de la Corse. Sur cette liste, Charles-Jacques, comme ancienne tête de liste du Rassemblement national au territorial de 2017, le maire de Proulx, mais aussi le père du candidat, il est fier de pouvoir s'impliquer des jeunes en politique. Je n'ai rien conseillé du tout, ce que les gens le comprennent. Je ne me suis pas occupé de la liste de ces jeunes. Ils ont décidé de le faire tout seuls. Ils sont portés par un idéal. Un idéal, c'est quoi l'idéal ? C'est l'idéal actuellement de la vieille Europe, des vieux peuples européens qui sont combattus par actuellement tous les mondialistes. Pour ces territoriales, la liste portée par Jean-Antoine Jagomi est soutenue par une dizaine d'anciens cadres du Front national en Corse, mais il est en concurrence directe avec la liste investie par le Rassemblement national porté par François Fillogne. Le 20 juin, Coursic-Afir espère faire plus que de la figuration. Jean-Antoine Jagomi, vous avez donc une liste assez large. On remarque la présence de Bonapartiste, de Républicains, d'anciens du Front national, donc de nationalistes aussi. Ce n'est pas trop compliqué de trouver une cohérence à tout ça. Vous arrivez à tous vous entendre sur le fond des choses ? Bien sûr, on s'entend totalement sur la ligne souverainiste, souverainiste Corse. Nous avons trouvé, nous entendons, sur le statut de souveraineté partagée, parce que nous souhaitons pour la Corse un statut avec de plus larges compétences. Ça veut dire quoi, Jean-Antoine ? Alors, la souveraineté partagée étant une vision qui pourrait se rapprocher aux États fédéraux. C'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis ? L'Allemagne ou les États-Unis, tous deux. Il faut changer radicalement le système politique français. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vision politique française, on a les décisions qui arrivent par le haut et qui redescendent vers le bas. Et je pense que la démocratie, c'est le peuple qui parle et ça doit remonter vers le haut. C'est plus que l'autonomie, ça. C'est le fédéralisme. C'est beaucoup plus que l'autonomie. Nous souhaitons être pleinement souverains dans tout ce qui concerne la gestion de nos affaires intérieures. A contrario, l'État gardera ses compétences strictement régaliennes. Et donc, on peut être nationaliste corse et nationaliste français dans ce système-là ? Non. Là, ce n'est pas une question de nationalisme corse ou de nationalisme français. Je vous pose la question. Je pense qu'on peut s'entendre. Je pense que derrière un projet, tout le monde peut se réunir. Je pense qu'on est société de proximité et que nous, nous sommes tous unis sur l'essentiel en réel déclin de la Corse. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons réussi à faire. Et je suis fier de porter cette démarche. La question de votre rapport au RN et à François Fillon y a alimenté les échos de ce début de campagne. Je sais que vous ne voulez pas vraiment beaucoup en parler, mais quand même. Vous avez été militant au RN. Votre père l'a été également. Vous aviez demandé le soutien du RN au dernier municipal de Bastia. Soutien refusé. Que Marine Le Pen ait choisi quelqu'un qui vient de la gauche au lieu de vous et de vos soutiens. Comment vous l'expliquez ? On ne reconnaît pas vos compétences ? Vous avez des avis trop tranchés ? Vous êtes trop marginal ? Non, je ne le pense pas. Après, les urnes parleront et les Corses choisiront qui est marginal ou pas. Marine Le Pen, je pense qu'il faudrait lui poser la question directement. Je ne pense pas qu'elle soit penchée sur le dossier Corse. Du moins, si elle s'est penchée dessus, je pense qu'elle devrait un peu réviser. Parce que c'est une méconnaissance totale du dossier Corse. C'est un retour, je voudrais dire, en arrière. Moi, j'étais pendant cinq ans au RN. J'ai milité avec force, avec engagement, avec cœur. Mais je militais dans une vision girondine qui avait été acceptée. David Rachline, alors en 2017, parlait de peuple corse. C'est une vision qui avait été portée par Olivier Martinet. Une vision, et que nous, nous avons continué à défendre. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça, le réel. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On ne parle plus de peuple corse. Aujourd'hui, ça parle d'insulaire. Donc, on ne peut plus revenir à cette vision ultra-jacobine que je n'ai jamais défendue. C'est là que s'est fait le schisme, vraiment, sur la notion de peuple corse, en tout cas d'existence de la Corse au-delà de la région. Bien sûr, je suis Corse. Je suis Corse, vous êtes Corse. Et qu'on rejette ainsi notre culture, notre identité, je ne l'ai pas supporté. Je ne pense pas que ça soit un duel, qu'on doit faire un duel, je vais dire, entre le Corse, le français ou l'italien ou les européens. On ne doit pas être comme ça. Mais à condition qu'on ne rejette pas notre culture et notre identité locale, quand même. Vous vous dites souverainiste, ça, on l'a bien compris. Vous prêtez volontiers aussi le terme de mondialiste à vos adversaires, notamment les nationalistes. Vous avez répété plusieurs fois lors d'interviews, les nationalistes sont enfermés dans un carcan mondialiste. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut sortir de l'Europe ? Qu'il faut sortir des zones de libre-échange ? Revenir à une politique plus protectionniste ? Il faut revenir à une politique qui est beaucoup plus protectionniste. Vous l'avez dit, je ne pense pas. Ça aussi, ça sera au niveau national. Là, on est dans une campagne territoriale, quand même. Sauf dans le cadre de la souveraineté partagée, un statut que nous pouvons avoir. Et nous pouvons, d'ores et déjà, avec les compétences actuelles, protéger notre économie face aux offensives des grands groupes privés. C'est-à-dire comment ? C'est-à-dire, j'allais en venir, M. Vincenzine, par la création d'un fonds souverain dépendant directement de la collectivité de Corse. Fonds souverain qui avait été créé en Auvergne-Rhône-Alpes par Laurent Wauquiez, donc en partenariat public-privé. Donc, les communes pourront investir, l'État, les intercommunalités, la collectivité de Corse, l'ADEC, la CCI, et du côté privé, banque, assurance, etc. Ça suffira à faire une économie indépendante ? Ça suffira surtout à relancer l'investissement et à résister aux offensives des grands groupes privés. Je vais prendre un exemple très clair. La clinique Mémar, qui a été rachetée par le groupe Alma Viva. Avec un fonds pareil, nous aurions pu, avec ce fonds souverain, racheter les parts pour que, justement, la clinique Mémar reste en Corse, gérée en Corse et par des Corses. Et ça aurait permis, justement, que l'intérêt public passe à avoir des intérêts privés. Vous avez commencé à le dessiner. On va rentrer dans la partie de l'émission consacrée aux importants dossiers de campagne et à vos propositions en tant que candidats. On commence avec une thématique qui vous est chère, celle de la sécurité, avec une première question. Est-ce que vous pensez réellement que la sécurité soit réellement malmenée ici en Corse ? Je pense que... Je le pense réellement. Nous avons vu l'agression des jardins de l'empereur, Sisco, les pléiades, l'imam Fichès à la prison de Borgo, l'agression islamiste à la prison de Borgo. Et c'est une dégradation générale de notre cadre sociétal. Il y a un chiffre qui fait assez peur en 10 ans, de l'INSEE, en 10 ans. Les agressions en Corse, les agressions physiques ont augmenté de 212%. 212% en 10 ans. Il y a un fléau islamiste en Corse ? Je parle de l'insécurité en général. Je pense qu'en Corse, nous ne sommes pas encore arrivés au stade où des barbares pourraient débarquer sur les plages. Il ne faut pas mettre des communautés à l'index ? Non, non, non. Il ne faut pas pointer des origines ou quoi. Que demain, ce soit un Maghrébin ou un Corse qui commet des malfattes, mais c'est exactement pareil pour nous. Il n'y a pas de place pour l'insécurité dans notre société, peu importe l'origine des gens. Et alors, face à ça, c'est quoi vos propositions ? Parce que concrètement, police-justice, ce ne sont pas des compétences qui rentrent dans les prérogatives de la CDC. Il y a certaines régions, comme l'Île-de-France, qui commencent tout doucement à discuter d'une police régionale. Il y a de la vidéosurveillance dans les transports, aux abords des collèges, lycées, qui, eux, pour le coup, dépendent des régions. C'est ça que vous voulez mettre en place ? Je pense que... Vous voulez tendre vers ça, en tout cas ? Il faut, vous l'avez rappelé, en région Île-de-France, nous souhaitons le financement d'un bouclet de sécurité. Un bouclet de sécurité qui permettrait de financer déjà aux communes l'armement, l'équipement des forces de sécurité locales et le recrutement. Donc ça permettrait, comme à Ajaccio, la police municipale qui est maintenant armée, de financer, d'aider les communes pour lutter contre l'insécurité. Parce que beaucoup, on pourrait discuter de la politique de l'État et de la justice pendant longtemps, ce n'est pas des compétences de la collectivité de Corse, mais l'État a beaucoup abandonné le terrain et l'État est en grand manque d'effectifs. Alors ça, ce sont des propositions de Valérie Pécresse, au cœur de la droite française. La cour de sûreté de l'État pour les terroristes. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle qui s'est revenue un petit peu à la mode, visiblement, dans le débat politique. Robert Ménard et Guillaume Pelletier, le vice-président des LR, Robert Ménard qui est maire de Béziers, qui était ex-RN, ils disent qu'il faut remettre en place cette cour de sûreté de l'État. Vous êtes pour, vous êtes contre ? La cour de sûreté de l'État, ça dépend comment on définit... Pas d'appel pour juger les terroristes. Je sais bien, ça dépend qui on qualifie de terroriste. Si on qualifie nos compatriotes qui se sont battus pour un certain idéal, je ne pense pas qu'on peut mettre à la même ancienne certains de nos compatriotes qui ont... Vous faites allusion à des Corses ? À des Corses, je fais allusion, je tairai les noms, mais à certains qui font de la prison, qui sont encore en prison et qu'on ne peut pas mettre à la même ancienne qu'à des terroristes islamistes. D'accord, donc cette cour de sûreté de l'État, que les terroristes islamistes ? Mais bien sûr. Ça va être compliqué en droit, vous faites du droit, ça va être compliqué de faire la part des choses. Tout simplement, il faudrait une réforme de la loi au niveau national. Et on ne peut pas qualifier les gens qui se battent ici chez nous pour un idéal de terroristes. Ils n'ont tué personne. Ce sont des attaques contre des biens. Et on n'attaque pas des civils, c'était contre un État. D'accord, on a entendu votre point de vue là-dessus. La Corse connaît un accroissement de sa population par un apport extérieur. Ça a été démontré par plusieurs institutions de l'État, notamment l'INSEE. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Est-ce qu'il faut stopper ce mouvement ? Est-ce qu'il faut arrêter les Français continentaux ? Il faut arrêter aussi les étrangers qui viennent s'installer en Corse ? En Corse, on connaît un déclin de la population. On ne fait plus d'enfants en général. Déclin de la natalité. La population croit, mais la population corse déclin. Parce qu'elle est soumise à l'immigration. Je ne pense pas qu'on puisse construire un peuple en faisant venir de l'immigration. À un moment, on ne va plus pouvoir avoir les capacités d'intégrer. Et je pense que nous devons absolument relancer la natalité par l'intermédiaire d'une prime à la natalité. Vous proposez 400 à 500 euros. Exactement. Ça permettrait de combler le vide qui a été laissé suite à la suppression de l'universalité des allocations familiales. Pour revenir sur l'immigration, ce que je souhaite dire, c'est que nous lutterons politiquement pour que la Corse puisse maîtriser sa politique migratoire dans le cadre de la souveraineté partagée. Mais aujourd'hui, au niveau juridique, c'est impossible au niveau du droit. Mais nous nous battrons. Vous allez stopper cette immigration comment ? Déjà, d'ores et déjà, nous n'accueillerons pas de bateau de migrants. L'Aquarius n'accostera pas dans des ports en Corse. D'ores et déjà, c'est une mesure forte. Alors, deuxièmement, nous supprimerons toutes les... Alors que Jules Siméon et Jean-Guy Talamogne avaient dit... Je pense que c'est une erreur qu'ils ont faite. Mais nous, nous ne rentrons pas dans cette erreur-là. D'accord. Autre chose, nous supprimerons surtout les subventions à toutes les associations immigrationnistes et communautaristes qui puissent exister chez nous. Et qui juge ces associations qu'elles soient immigrationnistes ? C'est très clair, c'est souvent écrit dans leur statut. Souvent écrit, c'est dans leur statut, dans l'accueil de réfugiés, de clandestins, etc. On va un petit peu avancer directement lié au problème de sécurité auquel on faisait allusion. Il y a le thème prégnant du crime organisé ici en Corse. Le collectif anti-mafia Mafiano à Huidaï a publié sept questions adressées à l'ensemble des candidats. Vous y avez répondu ? Auquel je vais répondre là incessamment sous peu, parce que c'est un thème qui est très important pour la Corse. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire notre territoire. Vous reconnaissez, vous, la situation mafiée ? Encore, c'est la première question. Mais bien sûr, on reconnaît. Il y a eu des violences, le crime organisé, mais toutes les violences doivent être mises à la même échelle. On doit combattre tout avec la même constance et avec la même rigueur. Concernant le crime organisé, aujourd'hui, le problème qui se pose, nous, si nous arrivons aux responsabilités, nous nous battrons pour que ça arrive. Mais c'est que la Corse n'a aucune compétence régalienne. On le rappelle assez souvent. Et on ne peut pas élaborer de loi, tant sur le plan législatif ou réglementaire. On ne peut pas... Nous n'avons pas la maîtrise sur la justice, sur les procureurs. Nous ne pouvons pas envoyer du circulaire pour qu'il puisse agir de certaines manières. Et donc, on ne pourrait pas... Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait une loi qui, en France, et particulièrement en Corse, qui intervienne, comme la Loiric aux Etats-Unis ou le 41 bis en Italie. D'accord. On avance. Le sanitaire. Il y a eu une crise sans précédent. On vous a vu dans les manifestations anti-fermetures, anti-confinement. Vous étiez donc contre toutes les privations-libertés. Il fallait ne rien fermer, Jean-Antoine Nogia, Gommier ? J'ai toujours été partisan de la liberté. La liberté, c'est les libertés, surtout. Les libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, on voit où on en est avec ces fermetures. Une dette record, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de la collectivité de Corse. Des commerçants qui ont été pris à la gorge. Non, il ne fallait pas fermer. C'est la liberté qui est le plus important, qui doit primer dans tous les domaines, qui soient dans le domaine. La situation sanitaire était très à la mante, quand même, à un moment. Il y aurait eu peut-être un glissement d'angéance. Mais vous pensez alors que les petits commerçants qui ont du mal déjà à avoir de la clientèle parce que les centres-villes se meurent... Reste un autre problème. Non, mais vous pensez... Mais moi, c'est de ce point de vue-là que je me suis battu. On ne peut pas pointer du doigt les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers, comme les vecteurs principaux du virus, alors qu'on laissait certaines grandes surfaces qui accueillaient parfois 10 000 personnes par jour, ouvertes. On en revient maintenant, si vous le voulez bien, à l'aspect politique de l'émission. Vous avez donc 24 ans. On l'a dit, vous vous lancez avec le jeune mouvement Forzano. C'était déjà le cas au municipal. C'est aujourd'hui le cas, donc, aux élections territoriales. Si vous n'êtes pas élu le mois prochain, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez continuer avec Forzano à occuper le terrain des élections avec les législatives qui arrivent l'an prochain ? Ou est-ce que vous allez repartir sur le terrain ? Vous ralliez au FN, qu'est-ce que vous faites ? Absolument pas. Je resterai loyal. J'ai été fidèle au RN pendant de longues années. J'ai décidé de quitter ce mouvement parce qu'il a totalement viré d'idéologie. Aujourd'hui, j'ai créé Forzano avec Philippe Odécarlo. Nous avons créé tous ensemble Forzano, un nouveau mouvement. Je ne vois pas pourquoi je le quitterai. Ils nous occuperont le terrain politique dès lors que c'est nécessaire. Je pense que la situation... Vous avez vocation à vous présenter à toutes les élections ? Bien sûr. Comme je l'avais rappelé la dernière fois, nous serons présents. Aujourd'hui, nous souhaitons parler de territoriales, enfin des autres élections, mais nous serons là et le mouvement ne s'éteindra pas à la suite de ces territoriales. Jean-Antoine Jagomi. Être devant Filogne au soir du 20 juin, c'est votre objectif principal ? Mon objectif est de porter la voie souverainiste jusqu'à l'Assemblée de Corse, jusqu'aux manettes, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette vision mondialiste. On rappelle les scores du FN et du RN. Cagnon, en 2015, 10,58%. Votre père avait réalisé 3,28 sous la bannière RN en 2017. Si vous faites plus de 5%, vous fusionnez avec quelqu'un ou pas ? Écoute, pour l'instant, je pense que nous, nous battrons pour atteindre les 7% pour être au second tour. On va envisager toutes les hypothèses. Si vous faites 5, vous faites quoi ? Je fais 5. Des discussions peuvent être engagées. Avec qui ? Avec qui ? Écoute, pour l'instant, il n'y a eu aucune discussion. Vous êtes pour l'union des droites ? Je ne m'allierai aucunement, comme l'ensemble de la liste, avec des mondialistes. Je pense qu'une personne avec qui je ne pourrais pas m'allier est Laurent Marcangé. Son schéma pour la Corse ne me convient pas. Je ne veux pas que le schéma qu'il a construit sur Ajaccio se reproduise à l'échelle de la Corse. D'accord. Donc, Jean-Claude Jagomi, si vous faites 7%, si vous êtes à l'Assemblée, s'il y a un bloc de droite et un bloc nationaliste, vous faites quoi au troisième tour ? Vous votez nationaliste ? Écoutez, je vais vous le dire clairement. Si on est à la collectivité, qu'il y a un bloc de droite ou un bloc de gauche, je voterai la personne, nous voterons la personne, qui est le plus à même apporté les idées souverainistes que nous défendons. Nous voterons, sinon nous nous abstiendrons tout simplement. L'abstention est aussi envisageable. Ce sera là le mot de la fin, Jean-Antoine Jagomi. Merci beaucoup. Merci aussi, Laurent. J'ajoute que vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette campagne des élections territoriales sur notre site internet avec un article complet. Vous y retrouverez évidemment les 10 candidats en lice, ainsi que leur parcours, leurs grands axes de campagne et leurs principales propositions. Demain, même lieu, même heure, nouvel entretien de campagne. Bonne à zéro à toutes. I soubédouawa ou gorsi gazè. Sous-titrage ST' 501